Chaque année, le nombre des consultations médicales augmente de 10%. Derrière cette consommation accrue, derrière la sécurité sociale et son déficit gigantesque, il y a le problème numéro 1 de toutes les nations modernes, définir une politique de santé. Il ne faut pas croire lorsque nous demandons cela que tout se réglera par une simple loi et par un acte unique. Donc, c'est un édifice, il faut ajouter les pieds les unes aux autres. La Caisse nationale, de son côté, a des responsabilités. Maintenant, il y a la responsabilité de l'État, le gouvernement, le Parlement. Dire que l'assurance maladie coûte trop cher parce que les médecins et les malades abusent, c'est peut-être un tout petit peu vrai, mais c'est en grande partie de la mythologie. Dire par contre que le coût de la santé augmente parce que le progrès technique, l'accroissement démographique, le progrès culturel, le progrès social, provoquent une augmentation de l'appel aux soins et rend curables des maladies qui ne l'étaient pas, ça, c'est la réalité. On dit aussi que les médecins sont en querelle permanente avec l'assurance maladie, c'est de la mythologie. Par contre, 93% des médecins français ont signé des conventions collectives ou individuelles avec l'assurance maladie, ça, c'est la réalité. Pour la sécurité sociale, il est nécessaire de faire des économies. Mais, de part et d'autre, n'existe-t-il pas des abus ? C'est pas ça le problème. Le corps médical a été attaqué. Ce n'était pas une autre question d'hostilité, vous avez vu, mais nous voulons l'amener. Et nous avons probablement été assez convaincants, puisque l'unanimité du conseil d'administration de la Caisse nationale maladie est dans cet état d'esprit qu'il faut maintenant faire comprendre aux médecins qu'ils ont des responsabilités économiques dans la prescription. Il faut qu'ils en prennent conscience. Quel remède appliquer ? Créer des impôts nouveaux ? Rationaliser l'hospitalisation et l'industrie pharmaceutique ? Augmenter les cotisations sociales des plus hauts salaires ? Autant de points d'interrogation. Pour assainir, il faudrait d'abord que la sécurité sociale ait des financements qui correspondent à ses besoins. Les besoins de santé sont prioritaires. Nous, les médecins, nous sommes des fabricants de vieillards, des fabricants handicapés, puisque nous permettons aux gens de vivre, et quelquefois, dans des conditions relativement difficiles, puisqu'on les a empêchés de mourir. Le progrès technique nous donne des devoirs devant lesquels nous devons nous soumettre, nous, aux médecins. Il est donc normal qu'il y ait un financement supérieur, étant donné que les services que rend l'assurance maladie à travers la médecine sont supérieurs à ceux qui étaient prévus en 1945. Ceci dit, on ne peut pas dire que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. La santé et la médecine sont devenues des denrées si coûteuses et si précieuses que personne n'a le droit de les gâcher. Merci. C'est parti !